c'est bit production comme promis je vais vous faire votre petit tutoriel pour créer des multiplex comme vous l'avez vu pour les actes des gilets jaunes alors nous allons commencer par aller sur google et télécharger i show you bon je vais pas vous apprendre à faire des recherches google ensuite pareil pour obs une télécharge obs donc ça que ce soit pour mac ou windows une fois installé sur la machine pour le son alors vous allez dans le petit piano c'est la configuration midi et là vous allez trouver you vous allez mettre en utilisé à temps utilisé en tant que micro alors on a créé un périphérique de sortie multiple pour ça on clique sur plus qui est tout en bas et l'appareil on va le mettre en sortie à l'intérieur nous aurons sélectionné plus les haut-parleurs ou si on a un casque bluetooth par exemple ensuite nous allons dans les paramètres de mac dans la sécurité nous allons dans accessibilité nous vérifions d'abord si dans micro nous avons bien sélectionné obs si c'est pas le cas nous allons le faire plus tard comme si alors tout en bas vous avez le cadenas vous avez pu voir qu'on doit cliquer sur le cadenas entrer son code et là on va faire plus bon là c'est on est dans moins donc c'est pour retirer donc on aurait choisi il ou une install donc si on fait plus on va trouver il show you et on utilise il show you une fois que c'est sélectionné on peut refermer le cadenas ensuite nous allons dans les paramètres d'obs nous avons dans les paramètres audio et nous choisissons il show you pour le périphérique de bureau voilà le son pour que aussitôt tout s'arrête oui mais vous légalisez le cannabis vous avez combien de jeunes qui vivent du trafic de cannabis je n'ai pas fait ce prêt voilà le son en passant à windows avec quelques astuces alors nous allons dans le tableau de bord de youtube nous allons dans notre page où se situe les lives et si nous avons un tas de paramètres on peut mettre en privé ou en public changer la date de prévision ici nous allons laisser en privé pour pouvoir commencer les tests bon comme pour le marc comme pour le mac nous voulons reproduire le son du bureau en live streaming nous allons en bas à droite sur la petite bâfle le speaker on ouvre la page d'options d'enregistrement et on fait un clic droit sur mixage stéréo sélectionné activer ensuite on passe en chose sérieuse dans obs dans l'emplacement scène faites plus et renommé ici ce sera multiplex voilà nous allons chercher notre clé streaming qui est tout en bas dans configuration de l'encodeur on copie la clé vous faites afficher vous copiez la clé en faisant afficher et là vous retournez dans obs et dans stream flux vous y ajoutez le serveur et la clé bon notre bureau est bien présent le son du bureau est bien présent on peut activer le son si on désire d'un micro ou d'un malibre par exemple maintenant nous allons faire un recadrage alors nous allons dans source et faites plus choisissez capture d'écran faites ok ensuite vous avez la possibilité de cacher ou non le curseur alors nous voulons redimensionner donc nous faisons un clic droit sur le cadre dans l'option transformer faites étirer à l'écran ensuite vous refaites le clic droit et transformer éditer transformation maintenant on peut faire joujou avec les cadrages grâce à rogner gauche droite haut bas ok voila poindem refaire autant de cadres qu'on le désire tout ça dépendra de la puissance de votre processeur ou de votre carte graphique ensuite je vais vous montrer une petite technique qui est astucieuse avec juste un fichier texte je vais vous montrer une petite technique qui est très bien On peut être très minu si on voit. Ensuite on renomme. N'oublie pas. On est rangé. On peut faire autant de captures qu'on veut. Je vais ma mise à faire une petite capture de l'horloge et de la date. J'ai été bien trop loin. J'ai trop coupé. Je suis perdu. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, nous allons voir la petite astuce du fichier texte. Alors pour ce faire, nous allons récupérer le lien d'intégration dans YouTube. Donc on fait partage. On clique sur intégrer. Et on copie le code d'intégration. Et qu'on va aller coller dans notre fichier texte. Voilà. Le fichier texte. Nous allons l'enregistrer. En modifiant. Le point TXT. Oui. De fin. Par HTML. On fait beaucoup d'applications. Donc quand on va ouvrir la page, on aura directement la vidéo de YouTube. Si l'intégration est interdite comme Befmerd par exemple, vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Et ça sera peut-être même plus prudent. Donc maintenant, j'ai créé une page spécifique. Avec un Facebook. Et deux vidéos. Donc là vous avez des liens. Et des codes. Là le code que je vous ai montré, vous ne le touchez pas. Vous modifiez celui-là. Vous pouvez celui-là. Pas de problème. Et c'est celui que vous devez changer. Vous allez chercher votre vidéo sur Facebook. Et vous modifiez-le. En dessous, ce sont juste des liens YouTube. Modifiez le lien de YouTube. N'oublions pas que c'est innéable. Pour ceux qui aiment s'amuser un peu. Ils connaissent le code. Vous pouvez jouer avec les tailles. Avec les couleurs tout en haut. Je vous laisserai le lien de téléchargement de ce fichier. pour pouvoir vous-même le modifier. Dans la description. Voilà. Je pense que j'aurais été... suffisamment simple. Dans ce site, Donc pendant trois mois, je n'ai plus le droit de faire de live. Donc je vous passe le flambeau. N'hésitez pas à me faire part si vous faites les actes des gilets jaunes. Je laisserai le lien dans la description. Je vous remercie. Merci. Et à très bientôt. C'est parti. Pardon, oui. N'oubliez pas de cliquer sur comment c'est le streaming. Mais enfin, il y a une astuce aussi tout en haut. C'est assistance de configuration automatique. Donc là, vous cliquez, vous demandez pour faire du streaming, vous faites du streaming, pas d'enregistrement. Et ensuite, vous cliquez sur suivant, suivant, suivant. Et sans oublier, bien sûr, de vous remettre en public, en mode public, directement sur la page YouTube. Sinon, votre multiplexe, vous sera personnel. Cette fois, on a fini. Au revoir. Voilà.